Si tu es entrepreneur et que tu veux utiliser le marketing digital pour développer ton activité, eh bien tu es bon endroit car le marketing digital est le meilleur outil pour se créer une activité rentable et alignée sur tes valeurs. Je m'appelle Geoffrey et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place de stratégies où l'humain est au cœur des préoccupations. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Toute idée révolutionnaire passe par trois phases. La première phase est le ridicule, la deuxième phase est dangereux et bien sûr la troisième phase c'est évident. Si tu t'intéresses un petit peu au monde de l'entrepreneuriat et de l'économie, tu as déjà certainement vu sur les réseaux sociaux ou entendu cette célèbre citation d'Arthur Schopenhauer. Et Burger King, une fois de plus, innove en termes de communication en faisant mieux, en passant directement de l'étape ridicule à évident. Bien sûr, ça a pris 20 ans, mais dans ce spot publicitaire, eh bien ils ont pris le raccourci et ils ont zappé la phase dangereuse. Et on se retrouve tout de suite après la pub. Bonjour, vous avez des burgers sans viande ? Jamais de la vie, vous êtes chez Burger King. Goûtez le Whopper et sa viande grillée à la flamme. Et on ne fait pas non plus de frites en pommes de terre. Burger King, le restaurant du Whopper. Alors dans ce plan séquence, on voit une famille arriver dans le restaurant de burger, donc restaurant typiquement viande, donc dans les années 90, pour demander s'ils font des hamburgers sans viande. Et là, forcément, si on retranspose un petit peu il y a une trentaine d'années, le mouvement végan n'existait pas ou était vraiment underground, n'avait pas la presse, et n'avait pas surtout la portée médiatique qu'elle a aujourd'hui. Et forcément, l'employé de Burger King trouve ça complètement ridicule, et va même jusqu'à faire l'analogie en disant on ne fait pas de frites sans pommes de terre. Et donc ça, c'est le premier plan séquence. On est dans une situation, comme on aurait pu la vivre, effectivement, si n'importe quelle famille était venue dans un fast-food demander un hamburger, mais sans viande. Bonjour, vous avez des burgers sans viande ? Bah, évidemment qu'on a des burgers sans viande. Je vous conseille le nouveau Veggie King, avec de la roquette, une sauce louisienne et un délicieux hache végétale grillé à la flamme. Dans le deuxième plan séquence, on revoit une famille demander, donc cette fois-ci en 2021, donc 30 ans plus tard, s'il est possible d'avoir un hamburger sans viande. Et là, bien sûr, les mentalités ayant évolué, Burger King ne voulant pas perdre une partie de sa clientèle, et bien dit, mais bien sûr que vous pouvez avoir le Veggie Burger, et donc avoir les mêmes conditions que n'importe quel hamburger, puisque le steak végétal est lui aussi grillé à la flamme, ce qui est la marque de fabrique de l'ancienne Burger King. Mais effectivement, ça devient possible, ça devient évident, parce que bien effectivement, aujourd'hui, le véganisme, indépendamment des extrémistes que l'on peut voir s'exprimer sur les réseaux sociaux, est quelque chose qui est complètement intégré à nos mœurs, complètement intégré à nos vies. Et c'est là que c'est intéressant pour toi, en tant qu'entrepreneur, de bien comprendre que lorsque tu exposes une idée, et bien, surtout si celle-ci est révolutionnaire, tu risques de t'exposer à des réactions de gens qui ne comprennent pas et qui vont trouver ton idée ridicule. Mais c'est pas grave, il faut tenir bon, et tu verras que si ton idée est réellement révolutionnaire, et bien elle va passer par ces trois phases, donc ridicule, dangereux, évident. Ridicule parce qu'effectivement, au départ, les gens ne vont pas comprendre, dangereux parce qu'après, tes concurrents vont s'apercevoir que finalement, ton idée, elle prend bien et que c'est des parts de marché qui perdent, et bien sûr, évident, parce qu'avec l'évolution des mœurs, à force que tu répètes ton message avec toute la conviction que tu peux mettre dedans, et bien, pour tes clients, cela va devenir une évidence. Et c'est intéressant aussi, du point de vue entrepreneurial, cette campagne de pub Burger King, parce que Burger King a pris tout de suite en considération le côté danger. Et oui, si je ne prévois rien pour ma clientèle végane et qui devient de plus en plus nombreuse, et bien, je risque de perdre des parts de marché au profit d'un concurrent. Et donc, forcément, Burger King a cherché à innover, et toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu dois constamment être dans l'innovation, sans arrêt de repositionner, de remettre en question, proposer peut-être la même chose que tes concurrents, mais d'une manière complètement différente, et qui va donner un côté révolutionnaire à ton concept. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ce sera une évidence pour tes prospects de faire appel à toi comme étant l'expert capable de résoudre leurs problématiques. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, j'ai regardé les statistiques, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais du coup, qui ne sont pas abonnés à la chaîne, donc cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'une vidéo sort sur la chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire que le contenu vous a plu, à échanger avec moi au travers des commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne, pour un nouveau contenu. et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada